Vous vous trouvez aujourd'hui dans une exposition qui s'appelle Tribal, qui est une exposition qui ouvre aujourd'hui et qui dure jusqu'à la fin août. Cette exposition part d'une idée assez simple, c'est que depuis une dizaine d'années, depuis la création de la galerie, ces fondateurs ont sélectionné petit à petit des artistes dont le travail évoque une certaine création africaine, en tout cas où on sent des influences ethniques ou d'art premier en filigrane chez un certain nombre de ces artistes. L'idée était de pouvoir les combiner, de les faire dialoguer avec des pièces d'art premier datant de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. C'est ce qu'on retrouve dans cette exposition grâce à une collaboration avec la galerie Bernard Dulon qui nous a prêté un certain nombre de pièces exceptionnelles dont la très belle sculpture Sénoufo qui se trouve à côté de moi. C'est ce qu'on retrouve dans cette exposition. Vous retrouvez une vingtaine de pièces de designers contemporains et une vingtaine de pièces d'art premier, essentiellement africain. Parmi les pièces contemporaines, une table présentée ici d'un artiste qui s'appelle Atelier van Lissart. Et cette table fait référence à une scène de cannibalisme, c'est une table qui est en bronze. Il faut savoir que dans l'œuvre de Joop van Lissart, on retrouve beaucoup de thématiques assez sombres, très provocatrices. Et ce qui est amusant avec cette table, c'est que son nom est gastronomie. Et là encore, on retrouve l'ironie de l'artiste. Donc autre pièce très intéressante de cette exposition, ce crâne, qui en fait n'est pas un crâne, mais un caisson de privation d'essence. Je fais la traduction du nom anglais de la pièce, mais qui est une sorte de fauteuil inventé, imaginé par Joop van Lissart, dans lequel on vient s'enfermer pour être privé de ses sens et pouvoir expérimenter un autre état de conscience. Évidemment, en étant enfermé dans un crâne, il y a aussi là beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour. C'est comme si on était doublement enfermé dans son crâne et dans sa tête, et dans ses pensées. Je crois que le spectateur aujourd'hui ne se perdra pas entre les pièces africaines ou océaniennes de la fin du XIXe siècle et les pièces un peu plus contemporaines, même si parfois il y a des jeux de dialogue où on peut créer un peu la confusion, mais globalement on voit assez vite la différence entre les pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada